Le projet est connu depuis le 2 mars et la grande différence avec tous les autres c'est que nous on n'a pas un nouveau projet parce qu'après les présidentielles on a changé de projet. C'est le cas de tous les autres candidats et de toutes les autres plateformes législatives des grands partis, en tout cas de ce qu'il en reste. Ça c'est la première chose. Et donc le mandat a été donné au Président de la République et puis il y a un mandat qui va être donné au Parlement d'ici quelques semaines et donc c'est aussi de la force du mandat qui sera donné par le peuple français à cette future majorité parlementaire connaîtra la légitimité de procéder sur ce sujet-là mais également sur le reste. Et j'aimerais qu'on ait quand même aussi en tête qu'on met l'accent là aujourd'hui, on met les projecteurs sur ce sujet-là des ordonnances et de la réforme du droit du travail mais que cette réforme du droit du travail elle s'accompagne d'autre chose qui est très important qui arrivera vraisemblablement d'ici la fin de l'année qui est la réforme de l'assurance chômage. Vous savez c'est toujours le fameux en même temps tant moquer d'Emmanuel Macron, c'est le libérer et ça c'est la question des ordonnances mais c'est aussi en face le protéger parce que quand on met une liberté on met une protection. Et la protection c'est l'assurance chômage pour tous et c'est le changement de paradigme de notre modèle social sur cette question de l'assurance chômage.